Bonjour Catherine Vittol de Venden. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Catherine, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste des politiques migratoires. Depuis trop longtemps, les drames liés aux migrations se suivent et sont toujours aussi violents et meurtriers. Après ce qui s'est passé à la frontière Polo-Biélorusse, il y a eu les 31 naufragés d'une autre frontière, la frontière franco-britannique cette fois. De quoi nos frontières sont-elles devenues le nom ? Est-ce qu'on est condamné à ce que ces frontières deviennent des cimetières ? Elles le sont déjà depuis longtemps. Il ne faut pas oublier la Méditerranée, qui est une autre frontière particulièrement mortifère. On a à peu près 50 000 morts en Méditerranée depuis la fin des années 90, en gros, depuis qu'on est dans une surmilitarisation des frontières. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi à Calais, puisque c'est la France qui fait la frontière, qui contrôle la frontière pour le compte du Royaume-Uni, ce qui est le seul cas en Europe où un pays européen gère la frontière pour un autre pays en vertu des accords du Touquet de 2003, qui ne sont toujours pas dénoncés. Et le résultat, c'est une surmilitarisation de la frontière. C'est une série de campements qui ont été éradiqués les uns après les autres. Et les personnes sont tellement chassées d'un point à l'autre qu'elles n'ont pas d'autre choix, en réalité, de continuer leur chemin, essayer de le continuer à travers des passeurs pour le Royaume-Uni. Alors là, vous dites que c'est parce qu'ils sont chassés de France qu'ils veulent rejoindre la Grande-Bretagne. Il n'y a pas d'objectif de la Grande-Bretagne ? Si, il y a aussi ça, parce que beaucoup ne sont pas par hasard à Calais. Ils sont là parce qu'ils ont le projet depuis très longtemps d'aller en Angleterre, certains depuis qu'ils ont quitté l'Irak ou l'Afghanistan. Et parce qu'en Angleterre, en fait, souvent, ils ont noué des liens avec des Pakistanais. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la migration afghane, y compris depuis le milieu du mois d'août dernier, depuis la prise de Kaboul, est allée se réfugier au Pakistan et en Iran. Et donc, ils ont souvent travaillé au Pakistan, souvent ils parlent une langue commune. Et donc, ils connaissent le Pakistan, ils connaissent les réseaux de travail pakistanais. Et donc, pour eux, le Royaume-Uni, c'est un endroit relativement connu. Souvent, ils sont également anglophones. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de contrôle d'identité. C'est interdit par l'ABS Corpus une fois qu'on est entré. Et on peut travailler comme demandeur d'asile, ce qui est très difficile en France, alors qu'il y a une directive européenne dans ce sens-là. Donc, en fait, pour eux, effectivement, le projet migratoire, c'est le Royaume-Uni. Mais en plus, ils sont tellement chassés qu'ils n'envisagent même pas de s'installer ailleurs en France et de demander l'asile en France parce que, souvent, avec le système de Dublin, ils peuvent être renvoyés vers un autre pays européen où ils sont entrés s'ils demandent l'asile. Souvent, l'Italie ou la Grèce, ils n'ont pas envie d'y retourner. Et donc, ils campent jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de passage vers le Royaume-Uni. Est-ce que, justement, il n'y a pas là une partie de la solution, c'est-à-dire de créer des conditions pour que les exilés aient envie de rester sur notre territoire, le territoire français ? Alors, on leur avait proposé, quand on a éradiqué en 2016 ce qu'on a appelé la jungle de Calais, on a proposé à certains qui ont accepté, surtout des familles, de demander l'asile en France. Mais souvent, on ne leur pose même pas la question parce qu'on dit « Dublin ». « Dublin », vous êtes entrés, en général, on n'entre pas en France, en Europe. On entre en Grèce, on entre en Italie, à Malte, en Espagne ou à Chypre. Donc, en fait, ils ne veulent pas être renvoyés vers certains de ces pays où il y a beaucoup de pauvreté et aucune perspective d'emploi, ni d'ailleurs de trouver un statut de réfugié. Donc, souvent, ils restent sur Calais parce qu'ils se disent « il y a un certain nombre de gens qui ont réussi à passer, donc pourquoi pas moi ? » et donc, je vais continuer à essayer de contacter les passeurs pour traverser la Manche, 32 kilomètres. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un problème profond dans le rapport que notre société, que les Français et les Françaises, entretiennent singulièrement avec les exilés, avec finalement juste des gens qui sont étrangers à notre pays et qui aspirent seulement à vivre dignement ? Ou bien c'est juste là le prisme déformant de certains médias et de certaines paroles politiques qui fait que l'on perçoit les migrants de façon excessivement négative ? Non, c'est un très vieux sujet. La France, c'est le plus vieux pays d'immigration en Europe. On a commencé l'immigration à la deuxième partie, l'immigration de masse, dans la deuxième partie du XIXe siècle, puisqu'on avait besoin de main-d'œuvre dans un contexte de déclin démographique. Et les étrangers ont toujours été très très mal acceptés. J'ai terminé un livre qui devrait sortir au mois de février ou mars prochain, qui s'appelle « Figures de l'autre », qui est une sorte d'itinéraire de recherche. Et j'ai relu un certain nombre d'ouvrages qui avaient été faits sur ces périodes antérieures. Et en fait, les étrangers ont toujours été très 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 mal acceptés. Même les réfugiés. Voyons les Espagnols qui ont traversé les Pyrénées à pied dans la neige et qui ont dû camper du côté de Rives-Altes et du côté de, quand ils sont arrivés de l'autre côté des Pyrénées, dans des campements qui étaient extrêmement peu accueillants. Et c'était le Front populaire qui était au pouvoir. Ensuite, on a eu d'autres épisodes tout aussi malheureux d'accueil des réfugiés par la suite. Il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui venaient d'Allemagne pendant la guerre, qui étaient des réfugiés allemands, pas uniquement des Juifs, mais des réfugiés politiques, les réfugiés politiques italiens aussi, espagnols bien sûr, etc. Donc, les migrants et les réfugiés ont toujours été très très mal acceptés. Ça, ce n'est pas nouveau, sauf des épisodes de grâce qui ont été les Vietnamiens et les Chiliens. Les Chiliens, il y avait un contexte favorable à ces révolutionnaires d'Amérique latine. Les Vietnamiens, on disait que c'était des gens qui avaient été du côté français pendant la période indo-chinoise. Donc, ils ont été assez bien acceptés. Mais dans l'ensemble, les étrangers, y compris les travailleurs, il ne faut pas oublier les Italiens, le massacre d'Aigues-Mortes, les Polonais qu'on considérait comme trop près de leur curé dans une France particulièrement laïque de cette époque, etc., ont été très très mal vus. Relisons Zola et Germinal. Il faut voir comment les Belges étaient considérés par les travailleurs syndiqués. Donc, en fait, ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'accélération de ce rejet à la faveur du développement des idées populistes, si j'ose dire, d'extrême droite, qui se sont étendues dans toute l'Europe, depuis l'Europe de l'Est jusque chez nous. Et il y a, dans l'ensemble, un contexte de rejet qui s'appuie sur aussi des idées folles qui circulent, le grand remplacement, l'idée que ce serait la fin de la culture européenne, chrétienne, etc. Tout ça, malheureusement, ça a du succès. On va revenir sur la responsabilité des paroles à la fois politiques et médiatiques. Mais juste pour bien comprendre, ce que vous dites, c'est que l'idée selon laquelle la France aurait été ou pourrait être une terre d'accueil, une terre d'asile, c'est un fantasme, c'est un mythe absolu auquel on ne peut même pas se référer. Disons que la plupart des gens ont été mal acceptés. Je ne dis pas que tout le monde a été mal accepté, mais dans l'ensemble, il y a eu quand même un rejet des nouveaux arrivants systématiques, il ne faut pas l'oublier, même si on est signataire de la Convention de Genève, même s'il y a toute une série de conventions qui ont été signées, les droits de l'enfant notamment, etc. Mais d'où ça vient ce mythe ? Parce qu'on le dit, on entend beaucoup des hommes et des femmes politiques, notamment à gauche, qui se battent pour un accueil plus digne des exilés, qui disent que la France a toujours été une terre d'accueil. Ils l'utilisent comme un argument politique. Non, moi j'aurais tendance à dire que la plupart des gens ont été très très mal acceptés, sauf dans des cas exceptionnels, des élites, etc. Mais la plupart ont été très très mal accueillis, soit comme travailleurs, soit comme réfugiés. Donc pour le reste, des cas exceptionnels, bien sûr, on pourra faire du cas par cas, mais dans l'ensemble, la France ne s'accepte pas comme terre d'immigration. La France est un grand pays d'immigration qui a du mal à le reconnaître. Et c'est vrai de toute l'Europe d'ailleurs. Et donc il y a un malentendu. Et le fait qu'on ait le succès de ces idées d'extrême droite qui circulent en ce moment, c'est parce que la plupart des Français n'acceptent pas, ou ne considèrent pas, qu'ils sont dans un pays d'immigration. Après le drame de la Manche de la semaine dernière où 31 personnes ont trouvé la mort en voulant traverser la mer, Gérald Darmanin a annoncé, donc le ministre de l'Intérieur, a annoncé deux mesures. La première, c'est renforcer la coopération pour lutter contre les passeurs et davantage utiliser les moyens européens, notamment Frontex, l'agence de garde-côte européenne. Que des propositions sécuritaires ? Est-ce que d'après vous, c'est le début d'une solution ? Ou bien il est complètement à côté de la plaque, en plus d'être totalement inhumain ? Moi, je trouve dommage qu'ils soient tous réunis pour sortir ça, si je veux dire. Parce que Frontex a eu de multiples condamnations pour ne pas être porté au secours en mer d'un certain nombre de gens qui sont morts, il ne faut pas l'oublier. Le directeur de Frontex a été inquiété par les tribunaux pour sa gestion de l'agence Frontex de contrôle des frontières extérieures de l'Europe, il ne faut pas l'oublier non plus, et se réunir pour dire qu'on va faire appel à Frontex, c'est ce qu'on dit d'ailleurs partout, le pacte européen, etc. Partout c'est Frontex, on a l'impression que Frontex est vraiment l'ange gardien de l'Europe, ce qui est loin d'être le cas. Et donc, non, ça ne résoudra rien. Parce que plus, la réponse politique à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est la faute des passeurs. Les passeurs, en fait, c'est le résultat de frontières qui sont impossibles à traverser pour des tas de gens, pour plusieurs raisons. D'une part, l'Angleterre se barricade, la France a pour mission de contrôler et filtrer le passage vers le Royaume-Uni, ce qui est une étrangeté. Et aussi, la plupart de ces gens, ils ont des passeports, comme ils disent, qui ne valent rien. Parce qu'avec leur passeport, ils ne peuvent aller nulle part. Ils sont obligés de fournir des visas, quelle que soit leur destination, parce qu'ils sont considérés, s'ils sont afghans, érythréens, soudanais, irakiens, etc., comme représentants à risque migratoire. Donc, nous, avec notre passeport européen, on peut aller dans 185 pays sans visa. Eux, ils peuvent aller dans 25-30 pays qui sont leurs voisins aussi pauvres et aussi en conflit que le leur. Donc, en fait, ils n'ont aucune chance autre de passer que de payer très cher, souvent les passeurs, pour essayer d'arriver au Royaume-Uni. Donc, ce qu'il faut, c'est libéraliser pour un plus grand nombre l'accès au passage de la frontière. C'est-à-dire considérer que, d'une part, une partie de ces personnes sont des demandeurs d'asile. Et s'ils sont demandeurs d'asile, il faut qu'ils aient le droit d'accès physique au territoire britannique pour pouvoir demander l'asile. Deuxième possibilité pour ceux qui n'ont pas été personnellement persécutés ou qui n'ont pas un risque fondé de persécution, l'asile humanitaire, une protection humanitaire. Et pour d'autres, s'ils correspondent à des besoins du marché du travail, eh bien qu'on puisse, ils puissent envisager de travailler au Royaume-Uni. Donc, on ne sortira pas. Donc, donner, libéraliser pour un plus grand nombre l'accès légal aux frontières anglaises. Et comme ça, on aura beaucoup moins de passeurs, puisqu'il y aura moins de demandes de passer illégalement au Royaume-Uni. Est-ce qu'il faudrait le faire aussi aux autres frontières de l'Europe ? De la Méditerranée ou de l'Europe ? Mais c'est ce que dit le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, qui a été quand même décidé par les Nations Unies, qui est le fruit d'un travail multilatéral avec les pays du Sud, les pays du Nord, les associations de migrants, les associations, les ONG, etc. dit, son sous-titre, c'est pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Ça veut dire qu'il faut légaliser, pour un plus grand nombre, les moyens d'accès à la circulation migratoire. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, on aura des passeurs, on aura des morts, on aura des gens qui sont réduits en esclavage, on aura des situations de camps, comme Lesbos, comme Calais, etc. De toute façon, il n'y a aucune autre solution. Il faut donner plus de voies légales de passage à plus de gens, sur des critères divers, qui peuvent être le travail, qui peuvent être l'asile, qui peuvent être le regroupement familial, les étudiants, etc. et pour essayer de faire en sorte de rendre possible, pour les deux tiers de la population de la planète, qui ne peut pas circuler librement, un horizon. Quand on parle de migration humaine, notamment en France, il y a une institution qui revient souvent, c'est l'Union Européenne. On en a parlé un peu avec Frontex, qui est une agence liée à l'Union Européenne. Quels effets concrets peut avoir ou pourrait avoir l'Union Européenne ? D'après vous, c'est plutôt une aide, un frein, un problème ? Ça n'a absolument aucun effet. Et les politiques migratoires sont encore du ressort des nations ? Non, les flux, en principe, s'est décidé à Bruxelles. La politique européenne de passage des frontières externes de l'Europe, c'est Bruxelles. Donc on est dans un débat qui dure, si j'ose dire, sur le pacte européen sur l'immigration et l'asile de 2020, qui ne sera sans doute pas adopté comme tel, même s'il est très sécuritaire, essentiellement tourné vers la question de l'asile. Il est peu probable, puisqu'il faut que ce soit adopté à l'unanimité, que la Hongrie ou la Pologne vont adopter ce pacte, qui pourtant est à 75% sécuritaire. Ça, c'est le premier point. Mais en principe, tout le régime de contrôle des frontières externes s'est décidé à Bruxelles, avec des instruments européens, Frontex, également d'autres, le CIV autour de l'Espagne, le système d'information Schengen pour l'informatisation des données, pour les sans-papiers, les déboutés du droit d'asile, les délinquants, et toute une série d'autres instruments. En revanche, les États, dans ce moment extrêmement populiste dans lequel on est, essayent de faire croire à leur population et à leurs électeurs surtout, qu'ils sont souverains. Donc, il y a une sorte de fiction de souveraineté, de mise en scène de la frontière et de la traversée de la frontière. On l'avait vu déjà en 2011 dans le contentieux franco-italien après les révolutions arabes. Donc, Berlusconi est allé à la P12 pour dire « Voilà, moi je tiens l'Europe et je suis le garant des frontières extérieures de l'Europe ». Ensuite, Nicolas Sarkozy a fermé la frontière, ce qui est rare, à l'intérieur des pays européens. C'est possible dans le système Schengen, mais il faut vraiment que ce soit des situations exceptionnelles. Comme le Covid. Voilà, la frontière a été fermée déjà en 2011 pour garantir la souveraineté sur la frontière de l'Hexagone, si j'ose dire, et peut-être pour faire plaisir aux électeurs. On l'a vu aussi dans le contexte de la crise syrienne. On a vu d'autres pays, la Hongrie qui se barricadait derrière des barbelés. On a vu, etc. Donc, il y a une sorte de… Aujourd'hui, même si c'est l'Europe en principe qui s'occupe des frontières extérieures, chaque pays veut montrer qu'il est souverain dans ce contexte. Et puis, tout ce qui est vivre ensemble, si j'ose dire, dans le contexte actuel qui est un peu entamé par les difficultés d'entrée, c'est les États. Donc, les États s'occupent de l'intégration, en gros, et l'Europe s'occupe des frontières extérieures de l'Europe et les Européens circulent à l'intérieur de ce système. Alors, vous parlez de responsabilité de l'État. Justement, en France, à Calais, très singulièrement, la police lacère les toiles de tente des exilés. Ils étaient déjà allés là-bas. Voilà, les prives de leurs effets personnels. Il y a aussi la préfecture du Pas-de-Calais qui a décidé de prendre un arrêté pour interdire les bénévoles de distribuer de la nourriture. Pourtant, Marilyn Schiappa a prévu de se rendre aujourd'hui à Calais pour distribuer des colis alimentaires aux exilés. C'est quoi ? C'est du cynisme ? Je pense qu'il y a plusieurs sons de cloche. Moi, ce qui me frappe, c'est que certains ont dit au gouvernement qu'on va renégocier avec l'Angleterre. D'autres ont dit qu'on va seulement envoyer Frontex, etc. Donc, il y a déjà une cacophonie intergouvernementale là-dedans. Après, il y a d'autres sons de cloche. Mais la philosophie aussi de la mairie de Calais depuis longtemps, c'est que plus on les accueille mal, moins ils viendront. Ça ne marche pas parce que Calais est en face de Douvres. Et ça, ce sera toujours en face de Douvres, quoi qu'on fasse. Donc, les gens, ils vont là parce que c'est le plus court chemin pour aller au Royaume-Uni. Donc, l'idée qu'on peut être très peu attractif en leur supprimant l'eau, en leur supprimant la possibilité de se nourrir, de vivre sur place, etc., ça ne marchera jamais. Le camp Pente-Calais, il s'est reconstitué de multiples fois à cause de son emplacement stratégique en face de Douvres. Et donc, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, on a vu que la stratégie de dissuasion ne servait pas puisque les passeurs continuent à œuvrer dans le coin et que les gens continuent à camper dans les conditions de plus en plus précaires qui leur sont faites. Malgré le procès qui a été gagné par Cédric Héroux, est-ce que vous diriez qu'il y a encore dans notre pays une criminalisation de la solidarité ? Complètement. Complètement. C'est ce qu'on voit aussi, d'ailleurs, déjà à Calais, depuis très longtemps. Moi, j'ai été six ans à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui est l'ancêtre du défenseur des droits. Et le gros de nos affaires, c'était les bavures policières. Il y en avait des quantités à Calais. Des profs de lycée qui se retrouvent en garde à vue parce qu'ils ont servi des soupes. Les gens ont retiré leur couverture la nuit au mois de décembre. Il y avait des nuits mineures là-dedans, etc. Donc, ce qu'on a fait à Calais est innommable depuis des années. Ce n'est pas du tout nouveau. Et les associations ont souvent été inquiétées. Nos Borders et beaucoup d'autres. L'Auberge des migrants, Utopia 56, etc. C'est des justes, ces gens-là. Des justes. Comme Cédric Héroux, comme ceux qui sont à la frontière dont on parle aussi, mais moins en ce moment, de Briançon. Il y a des gens qui ont été condamnés à des mois de prison ferme pour avoir accueilli des gens qui, à pied, ont traversé les Alpes depuis l'Italie pour arriver en France. Donc, c'est inimaginable aujourd'hui. Et pareil en Italie, Ari Ate. J'ai une dernière question, Catherine. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. La façon dont les candidats ou les présumés candidats, enfin non, maintenant, j'allais dire présumés candidats pour Éric Zemmour, mais il est officiellement candidat, la façon dont ils s'emparent de la question migratoire. Qu'est-ce que cela dit de l'état de notre société ? Ça dit qu'on cherche toujours un bouc émissaire. Il faut un autre. Et l'idée, dans un contexte un peu d'illusion du sentiment d'appartenance commune, parce qu'il y a beaucoup d'autres, on vit dans un monde incertain aujourd'hui, dans la mondialisation, dans des incertitudes environnementales et climatique, etc., dans un monde international qu'on a du mal à comprendre, pour essayer de faire, disons, cause commune, on s'invente un ennemi. Et l'ennemi, c'est le migrant, parce que c'est le plus faible. Il ne vote pas. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a 30 ans de débat pour avoir refusé le droit de vote local aux étrangers et leur éligibilité pour les non-européens. Et donc, c'est assez facile. C'est un autre tout à fait facile à utiliser comme ennemi. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est aujourd'hui. Et la gauche et les écologistes, ils sont, pour vous, à la hauteur. Est-ce que vous voyez un autre discours venant de la gauche qui essaie de s'imposer ? Ils le sont dans le contexte que je connais bien, le contexte associatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et moi, je suis impressionnée par des gens qui, à bas bruit, en réalité, s'occupent au quotidien de faire obtenir des droits pour des régularisations, de faire accueillir des familles en plein hiver, etc., avec des enfants. Donc, moi, je fais beaucoup de débats associatifs et je constate qu'il y a énormément de gens, finalement, complètement ignorés. Pourtant, c'est aussi un électorat. On prend en compte ceux de l'extrême droite, mais on devrait aussi prendre en compte ceux-là qui viennent du caritatif jusqu'à l'extrême gauche. Donc, c'est un champ très large de gens qui sont solidaires. Et ils sont complètement oubliés de l'agenda électoral, aujourd'hui. Et pourtant, il y en a pas mal, en réalité, indépendamment de la droitisation et surtout de cette exacerbation de la haine dans laquelle on est aujourd'hui. Mais vous voyez une corrélation avec le discours des leaders politiques de la gauche et des écologistes ? Pas tellement. Ils sont sur d'autres types de sujets, même si Jean-Luc Mélenchon, dans sa prestation à BFM TV de dimanche soir dernier, a quand même répondu sur ces questions-là. Mais les autres sont peut-être moins… Ils sont sur des sujets plus spécifiques, notamment les Verts, même si les Verts ont été souvent très en pointe sur les questions, ainsi que le Parti communiste, d'ailleurs. Il ne faut pas négliger leur discours, mais ils ne représentent pas nécessairement un très gros électorat. Mais dans l'ensemble, moi, ce qui me frappe, c'est l'indifférence. L'indifférence sur ces questions-là. Il faudrait quand même qu'on compare avec l'Allemagne. L'Allemagne est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés et de migrants. C'est le premier pays d'immigration aujourd'hui en Europe. On se souvient du… Pendant la campagne pour la chancellerie, suite au départ de Mme Merkel, il n'y a presque rien eu sur l'immigration. Et dans le même temps, les parties les plus à l'extrême droite, comme l'AFD, sont en perte de vitesse très forte, y compris dans les lenders de l'Est. Donc ça veut dire que si on accueille les gens, si on leur permet d'entrer sur le marché du travail, si on donne aux demandeurs d'asile le statut de réfugiés et si tout est relativement organisé, eh bien on est beaucoup moins dans l'angoisse que ce qu'on crée aujourd'hui parce que cette situation qui est faite aux migrants, elle est créée par les pouvoirs publics et par toute une série d'élus pour dissuader. Et aujourd'hui, on crée l'indésirable, si j'ose dire, en lui refusant tout. Une tente, la possibilité de manger, la possibilité de travailler, la possibilité d'avoir des papiers, d'obtenir l'asile, etc. Merci beaucoup, Catherine Vitale de Vendon. Je vous remercie, je vous remercie, Merci.